Le Samus entre 15, bonjour. Le Samus entre 15, bonjour. Le Samus entre 15, bonjour. J'ai mon fils qui a deux ans et demi, qui a beaucoup de fièvre. Elle a failli s'étouffer et puis là, ça continue, elle est mal. Il y a du sang un peu partout, on est en train de laver. Apparemment, elle s'est ouvert le crâne. Ça me gêne quand je marche, ça me gêne quand je me tourne, ça me gêne quand je me baisse, comme des coups de poignard. Est-ce que c'est possible d'avoir un numéro d'un médecin de garde ? Je ne sais pas si c'est par vous qu'il faut passer ou pas. Elle a très mal, dès qu'elle bouge, ça lui fait encore plus mal. Ce soir, j'ai le doigt très enflé, ça m'inquiète un peu. L'inquiétude, l'angoisse, comme souvent ici au téléphone. Depuis 20 ans, le centre 15 de Gironde gère des centaines d'appels à l'aide tous les jours. Au bout du fil, vous, eux, moi, nous, tout le monde appelle le 15, parfois le seul recours médical. Le centre 15 a été créé en Gironde en 1991 et c'est un lieu d'une collaboration étroite entre les médecins du SAMU, médecins hospitaliers, et les médecins généralistes libéraux. La régulation médicale, c'est premièrement qualifier l'attente de l'appelant de manière précise. Ensuite, c'est évaluer aussi précisément l'appel arrivant et sa gravité. Et une fois qu'on a fait cela, apporter la réponse la plus adaptée à chacun des appels. Et la réponse adaptée, c'est l'envoi de moyens de secours lourds ou le conseil médical simple. Pour les médecins libéraux, le nombre d'affaires régulées est passé de 4000 en 1991 à 130 000 l'an dernier. Ici, chaque seconde compte, notamment pour les ARM, les assistants de régulation médicale, premier maillon de cette chaîne de secours. On est au départ, on est en première ligne, on prend les appels. On a une mission de tri, une grosse mission de tri. Donc on envoie les appels soit sur les médecins urgentistes, soit sur les médecins du centre 15. Les gens imaginent que tout va arriver en claquant des doigts, alors qu'on a véritablement besoin de renseignements, on a véritablement besoin de savoir ce qui se passe. Il est bien évident qu'on n'envoie pas pour un angle incarné une équipe médicalisée, même si on nous le demande, et parfois pas gentiment du tout. On est humain, donc on peut être speed autant que les gens, mais notre job c'est d'aller au plus vite à l'essentiel pour adapter les secours à la situation. Et pour apporter la réponse la plus adaptée à toutes les situations d'urgence, au cœur du dispositif, à côté des praticiens hospitaliers, des médecins libéraux qui se relaient nuit et jour dans cette salle. Avec calme et patience, il faut rassurer, expliquer, conseiller et savoir aussi parfois gérer l'urgence dans l'urgence. Je vais essayer de voir avec le médecin pour savoir si une visite à domicile est possible. et à quel horaire. Alors ce que je vous propose, c'est que vous restez en ligne, vous restez en écoute, je lui expose la situation et ensuite je vous passe la communication. Vous allez laisser dormir. Oui. Et sur l'engrance, vous avez la maison médicale de garde, d'accord ? Alors, qui se trouve à l'hôpital ? Qui se trouve à l'hôpital même, donc de l'hôpital passeur de l'engrance. D'accord. Le secrétariat, c'est le même que les urgences, d'accord ? D'accord. Voilà, quand il est réveillé, donc vous l'abenez à la maison médicale de garde, vous aurez un médecin qui va essayer de décaloter, d'accord ? D'accord, très bien. On fait comme ça. On essaie de faire au mieux, de cadrer un petit peu les choses, de faire au mieux, puis on a des médecins effecteurs, on a des services effecteurs, des ambulances, des possibilités d'hospitalisation, on n'est pas tout seul, on travaille en équipe. Et puis éventuellement, on peut avoir demandé conseil à nos collègues du public. Les cas les plus graves, les urgences vitales, sont confiés aux médecins hospitaliers du SAMU, en étroite collaboration ici, avec la gestion des moyens d'intervention. Il faut organiser, coordonner, gérer, guider parfois aussi les équipes sur le terrain. Un cancer du poumon, et là, il est en train de s'étouffer. Il est au lit, au canapé ? Oui, 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 mais là, il ne peut plus bouger. Ok, c'est une dame qui est autonome. Elle se déplace toute seule, oui. Parfait. C'est quoi comme masque ? C'est un masque à haute concentration ou un masque simple ? Je ne sais pas quoi. Vous aviez l'impression qu'il s'énervait, qu'il voulait vous dire quelque chose et qu'il n'arrivait pas ? Non, il ne s'énervait pas, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. C'est d'autant plus difficile de déceler les urgences quand elles sont noyées au milieu d'un flot de choses qui ne le sont pas, ou peu, ou avec des degrés, vraiment. On a vraiment des choses qui ne sont pas urgentes. Mais ce qui est le plus stressant, je pense, c'est la pression, la pression appel, qui est dans la salle d'attente. C'est surtout ça. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un derrière qui attend pour une situation d'urgence. Ce qui est un peu paradoxal, on fait attendre des gens qui sont en situation de détresse. Oui, un instant, ça avait 34 ans. Est-ce que tu as besoin d'autres infos ? Oui, c'est nous. Ils sont arrivés, vos gars à Arcachon ? Ils prennent les appels au 15, c'est régulé. Et les médecins reviennent vers nous pour nous dire sur telle fiche, tu envoies tel moyen, tel moyen, j'ai besoin d'une ambulance, j'ai besoin d'un smur, j'ai besoin de ça. Une fois que les moyens ont été envoyés, qu'ils sont sur le terrain, tous ces moyens-là, tous moyens confondus, ambulance, médecin, pompier, nous rappellent et nous passent un bilan. Si on sent, nous, ici, qu'il y a une gravité, on va refaire réguler. S'ils demandent d'une équipe, les pompiers, on fera réguler de nouveau. Sinon, on prend la responsabilité d'envoyer vers un hôpital de destination. Bien sûr, toujours, sous couvert du médecin régulateur. C'est vraiment ici un travail d'équipe. C'est pas comme à l'appel, où on prend son appel et on est concentré dans son appel. C'est vraiment un travail où on bosse ensemble. Si on a besoin, on demande, il y a toujours quelqu'un qui est à l'écoute. Être à l'écoute, au service de la population, au total en Aquitaine, six plateformes téléphoniques comme celle-ci fonctionnent 365 jours par an. Rien qu'en Gironde, plus d'un million d'appels transitent chaque année par le centre 15. Un centre 15 dont les responsables envisagent déjà l'évolution dans le futur. C'est-à-dire la télémédecine en particulier, pouvoir plus transmettre les images. C'est-à-dire que du terrain, pouvoir transmettre un électrocardiogramme, pouvoir transmettre une photographie qui permettrait de comprendre un accident grave et de voir si on est bien en phase dans les moyens qu'on a déclenchés. C'est envisageable sur le fond. D'une manière générale, ça devrait pouvoir se fermer. La mise en pratique nécessite beaucoup de moyens et surtout de sensibilisation et de formation pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada